Bonjour à tous, ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Je suis Linn, Medium Canal. Alors aujourd'hui, j'ai envie de développer un sujet par canalisation avec mes guides, les guides, parler des pervers narcissiques. Qu'est-ce qu'un pervers narcissique ? Quel message peut-on avoir ? Alors déjà, on me dit que c'est des personnes qui sont là pour, comment dire, c'est de la destruction. Voilà, j'ai le mot destructeur qui tombe. On va aller voir avec les cartes également, si on peut avoir d'autres messages, mais je préfère canaliser quand même. On me dit que ce sont des êtres dans la souffrance, des êtres incompris, qui vivent dans la douleur, qui s'abreuvent, qui s'abreuvent de l'énergie des autres. Ils n'ont pas conscience de leur pouvoir destructeur de l'âme de l'autre, on me dit. Ils vous font miroiter des choses. Ils ont été incompris dans leur vie, dans leur enfance souvent, on me dit. Il y a eu un manque. Un manque. Ils sont dans la souffrance de l'émotion. Oui, ce sont des voleurs d'énergie. Ça, on me le dit, on me le répète. Ok, alors, question. Comment peut-on reconnaître un pervers narcissique dans son quotidien ? Alors, ils sont très malins, ils sont très futés, ils sont à l'affût d'une proie. Ils sont attirés par les personnes, comment dire, gaies, dynamiques, lumineuses, on me dit. Ils sont dans l'observation, ils observent beaucoup. Et quand ils débusquent une proie, c'est comme un joyau. C'est leur trésor. Donc, c'est leur trésor, ce qui fait qu'ils en prennent soin. Ils le choix. Voilà, ils l'enrobent de présent. Ouais, voilà, c'est ça. Ils sont pleins de générosité au début. Ils vous font tomber dans le panneau. C'est de la mesquinerie. Ils se mentent à eux-mêmes également. Ils vous mettent au centre du... Enfin, vous devenez le centre du monde pour eux. Ils vous mettent sur un piédestal. Ils utilisent leur charme. Ils sont dans la compassion. Ils vous ensorcellent. Ils vous abreuvent de fausses informations. Ils jouent sur votre vulnérabilité. Ils vous sondent. Jusqu'au plus profond de votre âme, on me dit. Ils ne sont pas sans reste. Ils utilisent leurs âmes, leurs armes. La séduction, le sentiment, l'attirance. Ils vous mettent dans la dépendance affective. Ils vous font perdre le contrôle de vous-même, de votre âme. Ils ont un scénario. Préétabli dans leur inconscience. Alors, comment peut-on se sortir d'un... Qu'est-ce qu'on y perd ? Alors, on tombe dans la souffrance. En étant avec un pervers narcissique, on tombe dans la souffrance. On voit le mal partout. On devient méfiant. On perd ses repères. Une barrière s'établit avec son entourage. Quelque part, on devient parano. On voit le mal partout. Le pervers instille le doute. En fait, il est machiavélique, on me dit. Le pervers est machiavélique. Il se nourrit vraiment de vous. Il se renvoie son image à travers vous. Il s'aime. Il s'aime à travers vous. Tout n'est que fausseté. Ça peut aller très loin. Ils ont des idées suicidaires. Parce qu'ils sont dans un mal-être profond. Quand on est sous l'emprise d'un pervers, il n'y a plus de raisonnement possible. Il n'y a plus de raisonnement cohérent. Ils nous font couper. On perd. On perd des proches. On perd des amis. Tellement ils nous mettent dans la méfiance. Ils véhiculent des fausses idées. Ils nous emmêlent notre esprit. Ils s'abreuvent de notre âme. C'est comme un démon. On a du mal à s'en sortir. On a du mal à s'en sortir. C'est comme si on était embrumé, embaumé. On perd notre identité. Cela peut durer une éternité. Il faut une force accrue pour s'en retirer, pour rouvrir les yeux, pour sauver son âme, son esprit. Parce que quand il nous attrape, c'est comme si, vous voyez, il nous enserrait dans ses serres. C'est démoniaque. Ce sont des êtres qui sont malheureux, au fond d'eux-mêmes, qu'ils se cherchent, qui n'ont pas de repères. On est comme un phare pour eux, en fait. Mais c'est vrai, on est de la nourriture, en fait. Ils sont sans scrupules. Il faut vraiment du courage pour se rendre compte, pour sortir du déni. Il y a une phase de déni qui s'ensuit dans une relation avec un pervers. Parce que quand on est avec un pervers, c'est les autres qui ont tort, dans nos raisonnements. Les autres, c'est-à-dire l'entourage, les proches, la famille, les amis. Ils n'ont pas compris. C'est nous qui avons raison. D'où l'emprise sur nous du pervers qui nous amène à couper les ponts, avec certains amis, avec des proches, qui eux ne nous reconnaissent plus. C'est comme s'ils nous avaient perdus. On a changé, on n'est plus la même personne. Alors là, le pervers, c'est un trouble obsessionnel. Problème d'égo. Blessure non cicatrisée. Ils prennent du plaisir. C'est comme une forme de jouissance pour eux de nous voir souffrir. Parce qu'après la période tout est beau, tout est rose, eh bien, c'est la descente aux enfers. C'est une descente sans fond. C'est comme un tourbillon. On est pris dans la spirale. On essaie de se récupérer. Et donc, il y a cette phase de déni. Et après, c'est comme un réveil, comme un sursaut. On s'agrippe comme on peut. On essaie de se récupérer. On souffre. On n'est plus nous-mêmes. On en a conscience. Les, comment dire, les alarmes sonnent de partout par rapport à notre âme, notre esprit, notre corps. Notre corps est marqué également. Il est en souffrance, notre corps. Le corps parle. Le mal a dit, la maladie. Alors, pour la petite histoire, je ne sais pas si vous l'aurez remarqué, ma main tremble. J'ai vécu huit ans avec un pervers narcissique qui plus est alcoolique. Je pars du principe que ça a été un mal pour un bien parce qu'aujourd'hui, je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Et donc, si je n'avais pas rencontré cette personne, ce petit diable, eh bien, ma foi, je ne saurais pas où je suis aujourd'hui. Je ne serais pas mariée avec l'homme qui m'accompagne aujourd'hui. Et donc, ces tremblements, eh bien, en fait, j'en ai gardé le souvenir d'une maladie qui s'appelle la maladie de Parkinson. Voilà. Mais je n'ai aucune rancune parce que ma maladie, c'est ma force. Donc, j'ai une pensée vraiment affective pour tous les gens qui sont malades et qui trimballent des maladies, quelles qu'elles soient. Voilà. Donc, je pense à vos bien forts. Voilà, vous l'aurez compris, c'est un sujet que j'avais envie d'aborder. N'hésitez pas à laisser des commentaires. N'hésitez pas également à me faire savoir si vous avez envie que je traite d'autres sujets. Donc, tout ce que je vous ai dit, ce sont les guides qui m'ont aidée à canaliser. et j'approuve. Enfin, j'approuve. Je peux vous dire que tout ce qui a été dit, c'est effectivement vrai. Après, je pourrais vous en parler de manière personnelle, mais non, je suis là dans un but spirituel. Donc, je laisse faire les guides. Voilà. Donc, n'hésitez pas également, s'il vous plaît, à mettre des petits pouces. Pourquoi ? Parce que ça me permet à moi de remonter à la surface par rapport à tous ces gens qui ont des chaînes YouTube, de me faire connaître, donc, et puis une reconnaissance, quelque part, du travail que je fais. Et voilà. Donc, je vous embrasse très fort. Je vous partage une bonne dose d'amour, comme à mon habitude. Et je vous dis à très vite, à très bientôt. Au revoir, les amis. Prenez soin de vous. Bye-bye.